Bonjour, très bien, bonjour. Maître, je vous amène aujourd'hui un visiteur dangereux pour la réputation de notre ville. Vous m'embarrassez ? Pas du tout, pas du tout. Monsieur de Savigny, c'est l'escrime comme on l'apprend qu'à Paris. Ce n'est pas la vanité de croire qu'à Paris, on ne sait pas enseigner plus qu'ici. Et que dois-je faire, messieurs ? Arbitrer votre combat, critiquer votre style ? Non, non, tout simplement montrer à monsieur de Savigny que notre ville mérite d'être appelée la brêteuse. Ainsi, monsieur le comte, vous avez pris des leçons d'assaut devant le public le plus délicat, le plus difficile aux éloges. Oui, monsieur, oui, j'en ai retiré un grand amour de l'escrime. Je m'efforce seulement de savoir tenir mon épée. Et vous y réussissez, j'en suis persuadé. Cependant, avez-vous jamais rencontré, monsieur le comte, une femme qui vous égale ? Et même vous surpasse. Non, monsieur, je n'ai jamais eu ce bonheur. Il faut dire que les femmes goûtent peu ce genre de compétition. Eh bien, cette chance, je vous l'offre. Et je crois pouvoir vous dire qu'elle est unique en France. Autre clair ? Deux appels rassemblés. Autre clair ? Oui. Que voulez-vous, mes frères ? Que tu fasses à monsieur le comte de Savigny l'honneur de le battre. Je suis désolé, mademoiselle, de vous imposer ce défi. Ce n'est pas un défi, monsieur, c'est un devoir. Je le remplirai selon les ordres de mon père. J'aurais préféré, mademoiselle. Alors, Autre clair veut vous dire que ce combat l'honneur. Allez, monsieur, je vous attends. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Je vous touche pas facilement, mademoiselle. Serait-ce à l'augure ? Bien. Bien. C'est parti ! Vous avez un jeu qui éblouirait les plus forts tirants de Paris. Bien, Audeclair. Très bien. M'accorderez-vous une leçon chaque jour ? Si mon père le souhaite, je lui obéirai. Excusez-la, ce sera un plaisir pour elle de vous donner des leçons. Nous avons rarement un désélève de votre qualité. N'est-ce pas, Audeclair ? Sans doute, puisque vous le dites. Pour moi, je ne sais pas, je n'ai jamais donné de leçon. Mademoiselle, j'aimerais tant que ce ne soit pas pour vous une obligation désagréable. Ce qui est désagréable, ce n'est pas de vous donner des leçons. C'est l'obligation qu'on en fait. Insoumise ? Je n'aime pas obéir quand je ne l'ai pas choisie. Et si maintenant je vous donne à choisir ? Excusez-vous. Vous, ce sont les refus que vous ne supportez pas. Peut-être. Venant de vous, j'en sais mal au fait. Je ne savais pas qu'on pouvait aimer autant les scrims. J'attends votre réponse. J'accepte. Parce que vous connaissez les fins. Si, je vous fais une autre prière. Apprenez aussi que je déteste être prié. C'est étrange, voyez-vous, il me semble que je n'ai pas à redouter ce que vous détestez. Je voulais seulement voir le visage de mon adversaire. On ne vous a pas averti que je ne découvrais mon visage ni dans la rue, ni dans cette salle ? On m'a averti en effet, mais je ne crois jamais ceux qui donnent les avertissements. Vous ne croyez que vos désirs ? Sans doute. On me tolère mal d'être battu par un masque. Pourquoi vous cachez-vous ? Vous êtes belle. Cela s'entend. Cela s'entend ? Eh bien, pour aujourd'hui, il vous suffira d'en écouter. Pour aujourd'hui ? Est-ce une promesse ? Non, je déteste aussi promettre. Merci. 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 Merci.